Hey les amis c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Dreamfest Nita V2. J'espère que vous allez bien, bon je n'ai pas fait la vidéo sur les joueurs Halloween, je vous ai laissé regarder mes autres confrères youtubeurs Tsubasa pour vous détailler ces joueurs exceptionnels. Donc aujourd'hui on va détailler un peu le Nita, on va craquer quelques tickets SSR et voilà tout simplement. Donc il y a eu aussi le retour du Road, 30 Dreamballs à récupérer plus un ticket SSR, donc je l'ai craqué, je n'ai rien eu de spécial. Donc voilà, il y a la mise à jour des Dreamballs etc. Hop, voilà. Vous avez vu j'ai 657 Dreamballs, je pense que je ne vais pas invoquer sur Nita parce que déjà j'ai vu un petit peu le joueur. Le joueur est fort, attention, le joueur est fort mais il ne m'intéresse pas plus que ça et vu que Nita m'a beaucoup salé pendant un certain temps et je n'ai plus envie de voir sa tête. Je suis désolé hein, Jake et Mitch je suis désolé hein, mais je n'ai plus envie de voir sa tête, je n'ai plus envie de voir sa tête, je vais y arriver. Alors, Nita, donc super rate up, franchement par contre le rate up c'est du tout bon. Il y a les deux Espagnols plus Salinas, après Salinas c'est un peu compliqué, il y a le nouveau gardien uruguayen qui est pas mal, Gardel. Donc voilà. Allez, on va y aller tout de suite, on ne va pas perdre trop de temps, il n'y a pas trop de news, voilà, bon. Croix et Ford est sympa, mais est-ce que ça vaut le coup de claquer tous ces Dreamballs ? L'anniversaire arrive bientôt les gars, encore un mois, encore un mois. Moi je vais tout stocker, je ne vais pas vous mentir, je vais tout stocker pour l'anniversaire, on va voir qu'est-ce que Club nous réserve pour l'anniversaire des 3 ans. Mais je vais tout garder, je garde tout. Donc Nita, Nita rouge, Golden 23, donc Nita, non c'est pas le, ah non si c'est bon, c'est bon, c'est le bon. Bon, allez, Golden 23, 1094, déjà ça commence un peu mal parce que 1094, il y a déjà des joueurs qui sont à 1002 et tout, et toi t'es des... Voilà, tu vois, déjà ça démarre un peu mal. Bref, attaque 25 365, 9032 en Dream, 9 377 en tir, c'est très 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 fort. Tacle, 8704, très très fort aussi en tacle, donc assez complet le Nita, même en interception c'est pas mal, 7167, c'est pas mal du tout, rapidé, 8229, le mec c'est un T-Max, c'est un T-Max, c'est un scooter. Euh... 7026 en technicité, donc c'est... Non, c'est fort. Ballon bas, bon, forcément on connaît Nita, spécialiste des reprises, c'est fort. Non, 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 franchement pas mal, pas mal, pas mal, c'est peut-être... Maintenant on peut le dire, c'est peut-être le meilleur attaquant japonais du jeu. Voilà, je pense qu'il doit être... Il va dépasser tous les yugas, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Donc il donne 12% à tout le monde, ce qui ne sert absolument à rien, vous pouvez skipper fort. 15% dans la surface, c'est bien, c'est pas mal, bien. Il a une volée basse, vol de faucon basse altitude, je crois que dans le shop, il y a la ballon... Il y a la reprise balle haute, on verra ça tout à l'heure si vous voulez. Technique secrète du style Wakido, coup de pied du faucon, dribble grande vitesse, donc dribble S, il va falloir prendre le dribble S, le tacle S et l'interception S. Voilà, donc pour l'instant, après si vous l'explosez, si vous exposez le potentiel, vous pouvez encore débloquer deux trucs, deux emplacements. Allez, lien, donc le lien je crois que ça donne à des jabs, j'ai vu, il faut trois jabs de type rouge, parfait, cohérent, plus 2% pour tous les joueurs. Très bien, très très bien. Intensité flottant bas, donc il va gagner 10% supplémentaire, son intensité sur sa TS, pas mal. Pas mal, pas mal du tout. ETS ballon haut, plus 10%. Donc en fait, c'est un mec qui va faire que des reprises. Donc si vous voulez vraiment l'optimiser, il ne faut faire que des reprises avec lui, ballon haut ou balle bas. Il va être fort. Et il récupère 50% de... rapidement d'étourdissement. Il va vous falloir les médailles Nita, les médailles Kira et les médailles Urabe. Non, non, franchement, pas mal, hein. Il n'est pas dégueulasse, hein. Franchement, si vous avez besoin d'un attaquant japonais rouge et qu'il vous en manque un, bah foncez, quoi. Par contre, j'espère que pour vous, vous avez tous les super cohésions 20% JAP. Voilà, j'espère pour vous que vous le avez. Donc, voilà. Non, non, très très bon Nita, mais je n'avocerai pas dessus parce qu'il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Moi, maintenant, j'ai décidé de jouer non JAP. Parce que ça t'offre beaucoup plus de possibilités que chez les JAP, quoi. Allez, on va craquer quelques trucs, les amis, ensemble. Alors, on va d'abord faire ça. On va commencer doucement avec les recrutements de pièces. J'ai jamais droppé un joueur SSR. Je sais qu'il y en a déjà un, j'ai vu un screen, il y a longtemps, le mec, il avait le... Comment il s'appelle ? Il avait eu le Schneider rouge, Rising Sun, que j'attends depuis très longtemps, qui ne veut pas tomber. Mais bon, on verra. De toute façon, il tombera quand je n'aurai plus besoin de lui. Allez. On fait les 10 tickets SR+. Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Souvenir. Souvenir. Ah, il y en a un ! Ah, on a attrapé un SSR, les gars. Sur les tickets SR+, on a attrapé un SSR. Alors, est-ce que c'est un new ? Allez, donne-moi un new ! Je crois que c'est celui qui donne le tacle. C'est le tacle, lui. Je crois que c'est le tacle papillon, je crois. Bon, ben, ça me servira, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, ben, il me sert à rien. Pour l'instant, je vais les garder, les SSR, vu qu'il y aura peut-être sûrement le mixeur lors de l'anniversaire. On va les garder. Allez, on va faire le ticket. On va faire un ticket SSR par... Enfin, on va les fractionner, quoi. Bref, on va faire des singles, c'est ça que je voulais dire. On va couper. C'est bien ! Un new ! New, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Club, arrêt SGK parfait. Il augmente la cage pleine puissance. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Moi, de toute façon, tout ce qui est new, je prends. Allez, dernier ticket. Pour l'instant, on est pas mal. On est pas mal. Allez, un new. C'est bien, deux new, les gars. Deux new. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous donne ? Alors... Ah, c'est la reprise. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pas la folie, hein. C'est pas la folie, les gars. Non, elle est dépassée. Non, elle me sert à rien. Elle me sert à rien. Aussi, je voulais terminer la vidéo en passant un petit message à mon ami Bejito qui a vécu des moments difficiles dernièrement. Grosse force à toi, Bejito, frérot. Grosse force à toi. Je pense fort à toi. Prends soin de ta famille. Et voilà. Je crois que les amis, on va s'arrêter là pour la vidéo. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. De toute façon, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe autour du jeu, vous me suivez sur Twitter. Vous suivez toute la communauté Twitter. Zawa, Atsushi, Mitch, Tagodfire, etc. Mon ami Shamix, etc. Le compte Tsubasa France. Ne vous inquiétez pas. On relaye tout ça. Nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Captain Tsubasa Dream Team. Peut-être pour le Dreamco. Voilà. Peut-être pour le Dreamco. Pour un step. Peut-être un step. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voyez pour l'anniversaire. Moi, perso, je vois peut-être les joueurs de J-League avec les maillots avec les maillots japonais. Enfin, les maillots de club japonais de J-League. Donc, c'est ce que je vois, moi. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas le nouveau maillot du Japon qui sort. Ils ont déjà été sortis. Donc, c'est ce que je vois. En tout cas, dites-moi en commentaire quelles idées vous avez pour l'anniversaire. Nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao !